Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour prouver cette formule-là, formule qui dit que la somme des n premiers nombres naturels impairs est égale au carré de ce nombre n. Démontrons d'abord cette formule pour n est égale à 1. Au membre de gauche de l'égalité, nous avons la somme de 1 jusqu'à 1. Donc, nous avons 1. Et à droite du signe d'égalité, nous avons 1 au carré, puisque n vaut 1. Donc, cette propriété est vraie pour n égale à 1, si et seulement si 1 est égale à 1, ce qui est évident. Donc, cette formule est vraie pour n égale à 1. Nous la supposons vraie pour n égale k. Donc, dans cette formule-là, nous remplaçons n là et là par le nombre k. C'est fait. Et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que cette formule est également vraie pour n est égale à k plus 1. Donc, nous souhaitons démontrer que 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2 fois k plus 1 moins 1, comme ça, est égale à k plus 1 au carré. Donc, nous souhaitons démontrer que cette somme-là est égale au carré de k plus 1. Dans cette somme, nous lisons d'abord la somme de ces k premiers termes, et cette somme-là est égale à k au carré par hypothèse de récurrence. Donc, nous remplaçons cette somme-là par k au carré, comme ceci. Et le dernier terme, c'est 2 fois k plus 2 moins 1. Donc, 2 k plus 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Ainsi, nous obtenons k au carré plus 2 k plus 1, ce qui est exactement le carré de k plus 1. Et ainsi, nous avons démontré que cette formule-là est vraie pour n'importe quel nombre naturel n. que nous devons Eden. Merci. Merci.